Depuis le 18 février, et un mail de menace, je suis sans nouvelles de DJ Michel Brodick, le DJ résident de l'Albatros, à Clouillel. Malgré mes réponses, toujours rien. Je m'inquiète. Si jamais vous avez la moindre information qui permettrait de le retrouver et d'avoir de ces nouvelles, contactez-moi. Merci. Il me manque. Bonjour et bienvenue dans le centre d'analyse et de compréhension des abîmes du net, le caca du net. Aujourd'hui, je vais vous parler d'André Boucher. Mais si, vous le connaissez. Pas souvent André Boucher, forcément. C'est Passepartout, un des nains de Fort Boyard. Les nains, ou personnes de petite taille, pour rester politiquement correctes, ce que je suis toujours, sont très à la mode en ce moment, comme on peut le voir avec le personnage de Tyrion dans Game of Thrones, ou Mathieu Valbouéna à l'Olympique de Marseille, par exemple. Revenons à André Boucher, ou Dédé, ou Passepartout. Ou le nain, là, à Fort Boyard, qui ont fait de l'effet, avec son site officiel. Vous allez me dire que son site n'est pas si moche que ça, et qu'il est plutôt complet et bien foutu, et vous aurez raison pour une fois. Bon, le site est bien, avec un logo qui fait même carrément classe, pour un DJ. Sur le site, en gros, on n'a que sa biographie. L'histoire d'un grand petit homme. Oui, le titre est nul. Mais si vous voulez plus d'infos, Dédé vous renvoie vers son MySpace. Pour les plus jeunes, MySpace, c'est ce qu'on avait avant Facebook et Twitter. En gros. Sur ce MySpace, donc, on apprend au détour d'une petite photo tirée d'un article, que Passepartout bosse à la RATP. Je crois que j'ai trouvé où. Bah ouais, niveau taille, c'est pratique. Le site qui va nous intéresser aujourd'hui est son ancien site officiel, fait un peu avant celui-ci. Et beaucoup plus amusant, vous allez voir. Voilà. Ouais. Ça pique un peu les yeux. On y apprend quand même que Fort Boyard est diffusé dans 69 pays. Ce qui fait que Passepartout est, je cite, mondialement connu. Dans les pays qui diffusent Fort Boyard, et connu par les gens qui regardent Fort Boyard. Mondialement, c'est un peu limité quand même. Ce site est une sorte de gros CV en images. Car non, Dédé n'a pas fait que Fort Boyard. C'est un artiste complet qui a fait beaucoup de choses. On attaque par la catégorie, ça c'est fort. Qui parle du fort boyard, parce que quand même, ça reste le principal. Ça c'est fort, fort boyard. Et ouais, il est fort en jeu de mots. On le voit donc avec ses amis du fort, où il apprend la magie avec Gilles Arthur et le père Fourra. Fourra, c'est son nom, c'est pas le verbe fourrer au passé. Non, pas de sachet. Deuxième catégorie du site, Fort Boyard. C'est pas déjà la catégorie qu'on a eue juste avant. Ouais, donc en gros, c'est pas super bien rangé. Bon, on enchaîne avec un nouveau jeu de mots, une amie d'avant. Parce qu'en fait, elle s'appelle Sophie Davant. Vous avez compris ? Elle est bonne. La blague, pas Sophie Davant. Il est vraiment fort en jeu de mots, ce passe-partout. On nous rappelle aussi que Fort Boyard est diffusé dans 69 pays. Et dans 46 pays juste en dessous. Faudrait se mettre d'accord les gars. Bon, en fait, j'ai cherché un peu sur le net. Et apparemment, ça fait que 30 pays en comptant la France. Bah ouais, Dédé, ça fait un peu moins. On est passé de 69 à 46, puis à 30. Si je continue de chercher, je vais voir que l'émission n'a jamais existé en fait. On continue avec la page La Magie, où passe-partout nous présente ses différentes collaborations. Et une étrange photo, attention, qui va disparaître ? Dédé ou le Boeing 747 ? Perso, je pense que si on allume le réacteur, c'est Dédé qui va disparaître. Et il faudra beaucoup de scotch pour le faire réapparaître. Non, mais en vrai, pour un magicien, un nain, c'est super pratique. Pour le coup de la femme coupée en deux. Il suffit de mettre des échasses au début et on s'en rend pas compte. Dédé fait aussi du théâtre, comme on le voit dans la partie La Seine. Apparemment, il a d'ailleurs passé le casting pour faire le chat dans Shrek. Il a même trouvé un rôle sur mesure qui révèle ses talents inconnus au grand public. Un rôle sur mesure pour un nain, c'est un petit rôle, donc. Dans la partie suivante, on voit que Dédé a rencontré Dédé. Oui, les initiales de David Douillet. C'est un peu David contre Goliath. Sans que David, là, c'est le grand. Et pas le petit, comme dans l'histoire. J'aurais juste aimé voir un combat de judo entre les deux. Le truc qui se terminerait en lancé de nain, quoi. Il a aussi rencontré Mylène Farmer, avec qui il a eu sa première expérience d'acteur. Et pour qui il a tourné un clip dans lequel il jouait un nain. Ouais, c'est un peu chiant avec lui, c'est qu'on lui file toujours le même genre de rôle. Vous noterez au passage un nouveau jeu de mots avec des rencontres formidables. Non, mais ce mec a vraiment un don pour le jeu de mots. La partie spectacle de rock, où on apprend que Dédé, sous le nom de scène de Dédé le rocker, avec encore un jeu de mots, reprend du Johnny Hallyday. En fait, j'aurais presque pu le mettre dans la vidéo sur les sosies. Bah, il ressemble plus à certains sosies de Johnny Hallyday que ceux que j'avais trouvé. Il reprend donc du Johnny, et a une bonne voix. Il suffira qu'il m'étincelle, d'un rien, d'un geste. Il suffira qu'il m'étincelle. Bon, comme vous le savez tous, il écrit aussi ses propres textes, comme son célèbre tube autobiographique. Je suis passe-partout, du fort boyard, je guide les casse-coups, dans les traquenards. Dans la section On le voit partout, qui n'est pas sans rappeler le titre du film Elle voit des nains partout. Je sais pas si c'est fait exprès par contre, mais sinon c'est bien vu. Dans cette section donc, on a une très courte revue de presse avec trois articles, dont deux ont des titres un peu contradictoires. Alors, passe-partout n'est pas passé inaperçu, et passe-partout incognito. On peut même voir que passe-partout dépasse Justin Bieber, niveau dont on y était. Avec des centaines de fans se précipitent dès que Dédé apparaît en public. Oui, en public, avec un L. C'est un nouveau mot, je sais pas ce que ça veut dire. A mon avis, il peut vite être noyé dans la foule avec des centaines de fans. On termine par la page Un peu de repos. Ouais, je pense qu'il en a bien besoin. Bah, il commence quand même à se prendre pour m'immédi. Oui, il clique des doigts. C'est un nouveau concept aussi, j'essaie de comprendre. Voilà, grâce à ce site, vous en savez un peu plus sur la vie de Dédé, son oeuvre, sa carrière. J'aurais aimé recevoir dans l'émission, mais on ne l'aurait pas vue. Parce qu'en fait, je ne peux pas cadrer plus bas. Parce que je ne porte pas de pantalon, en fait. Allez, je retourne explorer les amimes du net, là où personne n'a jamais cliqué. Un grand vaisseau de pierre au milieu de la mer. Une salle au trésor, il faudra être le plus fort. Du haut de sa vigie, il y a le père Fourat qui sourit. Cette fois-ci, c'est parti, c'est plus le moment de faire pipi. Et le plus vite possible, il faudra toutes les clés. Pour toucher à la cible, il est tenté de gagner. Pour la clé à la mer, il faudra se mouiller. C'est pas dans la galère qu'il est temps d'hésiter. Je suis passe-partout, du fort boyard. Je guide les casse-coups dans les traquenards. Qui rêvent de sous et de boyard. Hey !